Ouais. Ouais ouais. Ouais bah alors moi j'ai vu le comeback. C'est ça. Ouais. Avec Hugh Grant et Drodar Immort. Voilà. Bah c'est pas bien. Franchement non. En fait c'est une sorte de coup de foudre à Notting Hill inversé où t'as Hugh Grant qui joue une vieille historiétiste de pop musique. A la fois ni sur le déclin ni sur le retour. D'ailleurs même le titre du film est mensonger puisqu'il n'est jamais question pour lui de revenir. Mais de devenir le larbin d'une espèce de Katy Perry slash Shakira de Pacotille quoi. Tous les personnages sont des caricatures d'eux-mêmes. D'ailleurs ça aurait été intéressant justement de partir de ce postulat pour les libérer de cette condition cynique. Et bah non. Pas de chance. La fin c'est un cliché ultime de la comédie romantique. Ça renverse rien du tout. Au contraire même. Ah non mais affreux. Avec la starlet de Pacotille qui est finalement bienveillante et tout. Enfin affreux quoi. Tiens d'ailleurs je me demande s'il existe un grand film romantique sans enjeu existance. Genre sans retournement douloureux etc. Un film qui serait pas forcément dicté par des impératifs de récits. Ouais. Oui. Ouais c'est vrai. Quelque chose comme Before Sunset et Before Sunrise. Voilà. Ou tiens j'y pense là comme le film d'horreur qu'on s'appelle déjà Conjuring. T'as les époux Warren. Finalement c'est ça le grand film romantique moderne à peser. Tiens une question. Est-ce que tu peux me citer un film dans lequel les deux protagonistes hommes et femmes principaux ne sont que des simples amis ? Allez je te laisse réfléchir on en reparle la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501